Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un roman très très célèbre, extrêmement connu, un classique. Parmi les classiques, il s'agit de Madame Bovary de Gustave Laubert. Alors Madame Bovary, c'est un petit peu particulier puisque beaucoup nombreux sont les critiques, les gens, les professeurs, qui crient au génie, qui disent que c'est une œuvre fondamentale, qui disent que c'est une œuvre absolument extraordinaire, exceptionnelle. Et aussi, nombreux sont les lecteurs, nombreux sont les élèves qui ont à étudier Madame Bovary, à qui finalement ça parle assez peu, pour ne pas dire que ça ennuie profondément. Le roman est difficile à lire, le roman est un roman qui ne va pas de soi, est un roman qui ne plaît pas à la majorité des élèves. Il y en a à qui ça plaît, mais la majorité c'est quand même une lecture très très difficile. Et donc, je vais essayer dans cette petite vidéo, eh bien, de non seulement vous donner un petit peu le goût de Madame Bovary, que voici d'ailleurs, au passage, hein, vous la voyez, mais aussi d'essayer de vous expliquer un petit peu ce que Flaubert a essayé de faire dans Madame Bovary. Flaubert a passé quatre ans et demi de sa vie, dix heures par jour, à écrire cette œuvre, et il avait des idées extrêmement précises sur ce qu'il voulait donner, sur ce qu'il voulait rendre. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça, dans l'espoir que la compréhension un petit peu des intentions de l'auteur, eh bien, amène une fluidité un petit peu plus grande dans la lecture et un intérêt un petit peu plus grand dans la lecture. Donc, je vous retrouve tout de suite pour cette explication, pour cet exposé de l'œuvre de Madame Bovary, en quinze minutes. Alors, tout d'abord, il peut ne pas être inutile de situer l'œuvre dans son contexte. Alors, je sais que c'est une habitude de situer l'œuvre dans son contexte, en introduction, mais dans le cas de Madame Bovary, ça prend un intérêt particulier. Et vous allez voir pourquoi. L'œuvre a été publiée en 1857, et au XIXe siècle, donc, et est à l'intersection, au croisement, de deux grands mouvements littéraires qui parcourent le XIXe siècle, à savoir le romantisme, plutôt dans le début de ce XIXe siècle, à quoi succède ensuite le réalisme. Et Madame Bovary est à la transition, en fait, entre ces deux mouvements, à la transition d'une manière assez particulière. Emma Bovary, comme vous le savez certainement, même si vous n'êtes pas très avancé dans la lecture, vous en avez déjà peut-être entendu un petit peu parler, Emma Bovary est une héroïne qu'on peut qualifier de romanesque. Elle a été intoxiquée durant sa jeunesse à la lecture de romans, à la lecture de romans à l'eau de rose, comme on pourrait dire, de romans sentimentaux, de romans qui peignent la passion amoureuse, avec des images un petit peu surfaites, avec des clichés. Elle s'est gorgée de tout ça pendant sa jeunesse, où elle s'ennuyait beaucoup. Son seul divertissement consistait à s'absorber dans la lecture de ce type de roman. Et elle s'est faite du même coup une conception de l'amour, une conception des relations sentimentales entre les hommes et les femmes, et bien complètement stéréotypée, complètement formatée par ces lectures, qui sont des lectures où les clichés succèdent aux clichés. Et donc du coup, elle est très mal armée dans la vie courante, parce que dans la vie courante, les rencontres amoureuses, ou les relations plus généralement entre les hommes et les femmes, ne se passent pas exactement sur le modèle de ce qui s'offre aux lecteurs de romans. Donc, Madame Bovary est une héroïne romanesque, est une héroïne héritière de ce mouvement romantique de la première moitié du XIXe siècle, où ce qui importe dans les œuvres littéraires, c'est l'expression des sentiments. C'est ce lyrisme du moi, c'est le moi souffrant, ce sont les sentiments amoureux, et exprimés d'une manière extrêmement lyrique, comme je le disais, et où donc on est dans l'encore et l'encore et l'encore de l'expression du sentiment. Un sentiment qui n'a pas de fin, qui ne s'éteint pas, et qui coule tel un ruisseau, tel un torrent hors du cœur des personnages. Donc, Madame Bovary est dans cet état d'esprit-là. Par contre, le narrateur dans Madame Bovary, donc à ne pas confondre avec Gustave Flaubert, l'auteur, le narrateur, la personne qui raconte, la personne qui nous fait suivre les aventures d'Emma, la personne qui nous donne un aperçu de son intériorité et qui nous dépeint cette âme romanesque, eh bien, ce narrateur a une ironie constante envers son personnage. À chaque fois qu'il nous donne un aperçu de ses sentiments, ou de son âme, ou de ses envolées lyriques qui peuplent son imagination, eh bien, c'est pour prendre immédiatement du recul et nous montrer en quelque sorte le ridicule de la chose, ou à tout le moins son inadaptation avec le contexte dans lequel elle vit, puisqu'elle est la femme d'un médecin de campagne ordinaire, voire médiocre, et que sa vie dans la campagne normande n'offre rien d'exceptionnel, son quotidien est plutôt monotone, terne et ennuyeux. Donc c'est ce personnage qui est déchiré, Madame Bovary, entre son âme romanesque, entre tout ce qui est l'héritier du mouvement romantique, et une réalité mise en valeur, mise en relief par le narrateur, une réalité qui ne peut pas répondre à ses souhaits et à ses désirs. Alors, résumons l'intrigue de Madame Bovary, résumons-la très très brièvement, parce que ce n'est pas le propos tellement de cette vidéo, et puis des résumés, vous pouvez en trouver un peu partout par ailleurs. Emma Bovary est une jeune femme de la campagne normande qui a été élevée au couvent, qui a été intoxiquée, donc durant sa jeunesse, comme je le disais, par toutes ses lectures romanesques, et qui, au moment de se marier, tombe sur ce brave Charles Bovary, un homme sans relief, un homme sans couleur, un homme un peu médiocre, avec qui, eh bien, elle ne va pas connaître à sa grande surprise toutes les délectations auxquelles elle s'était attendue d'après ses lectures romanesques. Donc la vie avec Charles va être une succession pour elle de jours monotones, alors que pour lui, au contraire, eh bien, c'est le bonheur d'avoir une telle femme, une femme aussi belle, une femme aussi délicate. Charles, lui, est comblé, Charles est heureux, alors qu'Emma, eh bien, est complètement dans les affres de son intériorité, dans l'impossibilité mentale de communiquer au monde extérieur l'essence, la nature de ses désirs. Et psychologiquement, pour Emma, ça va être de plus en plus difficile. Et l'échappatoire, les échappatoires qu'elle va trouver dans sa vie, eh bien, ce sont les aventures extra-conjugales, l'adultère. Tout d'abord, un adultère inabouti, avec Léon, un jeune homme qui, également, a l'imagination peuplée de ses images romanesques. Mais ça ne va pas se concrétiser avec Léon dans un premier temps. Et puis ensuite, elle trouvera Rodolphe Boulanger, un homme beaucoup plus cynique et un séducteur bien plus efficace. Mais cette histoire avec Rodolphe va mal tourner, va tourner court. Et puis, finalement, elle retrouvera, par un hasard de la narration, de l'histoire, elle retrouvera Léon, revenu de Paris, et elle aura ensuite une liaison avec lui. Dans le même temps, elle s'est endettée auprès d'un marchand, d'un prêteur sur gage, et elle doit énormément d'argent. Elle s'est endettée sans le dire à son mari, en le cachant à Charles. Et lorsqu'il s'agit de payer, elle se sent acculée, elle se sent prisonnière, prise au piège. Et elle se suicide en avalant de l'arsenic. Et le suicide et l'agonie, la mort de Madame Bovary, nous est racontée avec un luxe de détails pendant une dizaine de pages. Et Flaubert insiste donc, le narrateur insiste donc, sur le côté réaliste et sur le côté absolument horrible et absolument atroce de la mort. Et le roman, pour terminer, se termine sur le personnage de Charles, ainsi d'ailleurs qu'il s'était ouvert également, sur le personnage de Charles. Alors voici pour l'histoire dans ces grandes lignes. Mais je vais vous parler maintenant de l'art de l'écriture de Flaubert et de ce que Flaubert a cherché à faire, a cherché à produire. Alors avec succès ou non, c'est à vous de le dire, c'est au lecteur d'en juger. En tout cas, Flaubert avait une intention extrêmement précise par rapport au style que je vais tenter de vous expliquer. Alors, Madame Bovary, c'est ennuyeux pour certains lecteurs, même pour tous les lecteurs, on va dire. Mais pourquoi est-ce ennuyeux ? Et en fait, c'est là où c'est paradoxal. C'est parce que Flaubert, en quelque sorte, a cherché à ce que ce soit ennuyeux. Alors c'est un petit peu paradoxal et un petit peu vite dit de cette façon. Donc, ça mérite une petite explication. En fait, Flaubert refuse le modèle romanesque qui a cours jusqu'à lui, c'est-à-dire les romans centrés sur des histoires extraordinaires, centrés sur des moments de crise de l'existence, centrés, focalisés sur des moments passionnels, passionnés, où les choses et les événements sont extraordinaires. En fait, à rebours de cette tendance, de cette tendance illustrée beaucoup par les écrivains romantiques, eh bien, Flaubert cherche à peindre la vie ordinaire, cherche en réaliste qu'il est, même s'il s'en défend, et on verra dans les nuances peut-être, en réaliste qu'il est, il cherche à peindre la vie réelle, la vraie vie. Et dans la vraie vie, eh bien, 99% du temps, il ne se passe pas grand-chose. D'ailleurs, l'ambition de Flaubert, et c'est là où c'est un petit peu curieux, eh bien, c'était d'écrire un livre sur rien, selon ses propres termes. Il voulait prendre des sujets les plus indifférents possibles pour essayer de fouiller, comme il disait dans certaines de ses lettres, au moment où il écrivait Madame Bovary, pour fouiller le vrai et pour donner une image la plus exacte possible, la plus pénétrante possible dans la réalité, eh bien, une image du quotidien et une image de ce rien, de cette absence de sujet. Dans Madame Bovary, il y a effectivement une absence quasi totale de sujet, c'est la vie ordinaire d'une femme qui est malheureuse et qui est mariée avec un mari médiocre dans un univers absolument indifférent, une campagne où il ne se passe absolument rien. On a une galerie de personnages secondaires qui sont tous plus insipides les uns que les autres, plus insignifiants les uns que les autres. On a le pharmacien Homet, qui est un homme prétentieux et qui pense par stéréotype. On a le petit Claire, Léon, qui est un jeune homme un peu rêveur. On a le séducteur, Rodolphe Boulanger. Le prêtre, un bournisien. Et puis, toute une galerie de personnages secondaires, en fait, qui ont ce point en commun les uns avec les autres, d'être des gens précisément du commun. Le but, l'ambition de Flaubert. Et voilà pourquoi ça a été pour lui très, très difficile. Il a passé quatre ans et demi de sa vie, tous les jours, pendant dix heures par jour, à écrire et à réécrire Madame Bovary. Chaque page de ce roman a été réécrite en moyenne dix fois. En moyenne seulement, ça veut dire que certaines pages, eh bien, il y a eu des quantités de brouillon absolument impressionnantes. Pour arriver, pour essayer d'arriver à ce résultat, justement, de rendre intéressant un sujet qui ne l'est pas et de viser idéalement l'expression du rien, le roman sur rien. Alors, est-ce que Flaubert a réussi ou est-ce qu'il a échoué ? Ça, c'est à chaque lecteur d'en juger. Mais en tout cas, il faut avoir présent à l'esprit, lorsqu'on lit Madame Bovary, qu'il ne se passera rien d'extraordinaire dans l'histoire en elle-même. Tout l'intérêt de l'histoire est de voir la façon dont le narrateur la raconte, la façon qu'a le narrateur de focaliser son regard et le nôtre à sa suite sur les petits détails indifférents, sur la banalité ordinaire de la vie quotidienne et sur l'ennui qui remplit 96% des journées d'Emma Bovary. Alors, compte tenu de cette volonté de Flaubert de faire un livre sur rien, eh bien, il y a un fait assez intéressant, assez paradoxal qui mérite un petit peu notre attention. C'est le fait qu'en 1857, quand l'œuvre est publiée, eh bien, elle fait scandale et elle a même droit à un procès. On lui reproche d'être une œuvre qui fait outrage à la morale publique et outrage à la morale religieuse. Au passage, et par parenthèse, 1857, c'est également l'année de publication des Fleurs du Mal, qui connaît également ce même destin judiciaire. Alors, il est assez paradoxal qu'une œuvre sur rien, qu'une œuvre qui parle de rien, qui vise cette vacuité, ce vide dans le propos, eh bien, il est assez paradoxal qu'une telle œuvre fasse scandale. Cela est dû, très certainement, à l'ironie permanente du narrateur, à ce regard du narrateur qui fouille le vrai, selon les termes de Flaubert, qui essaye, avec une crudité totale, de rendre compte au plus près de la vérité, de la réalité, et de la réalité de la vie de cette femme, de la vie d'une femme, en fait, et de la vie sentimentale, de la vie psychologique, de la vie spirituelle et de la vie sensuelle d'une femme. C'est ce sujet, en fait, c'est ce rien-là qui a fait scandale à l'époque et qui, pour nous, maintenant, est un petit peu difficile à saisir. Mais on peut essayer de comprendre ça en se rappelant qu'au XIXe siècle, les romans, eh bien, le roman est la forme littéraire, la forme artistique majeure. Lorsque la jeunesse, les jeunes, ont envie de s'évader, à une époque où il y a peu de médias, où il n'y a pas la télé, la radio, Internet, etc., eh bien, ce dont ils s'emparent, ce sont les romans. Et on a peur que ces lectures soient de mauvaise lecture et donnent des idées un petit peu fausses, un petit peu biaisées à la jeunesse sur la réalité de la vie. De nos jours, le roman est un petit peu en retrait par rapport à ce qu'il était au XIXe siècle. Au XXe siècle, c'est un peu le cinéma qui a pris le devant de la scène. Et de la même façon, nombreux sont les films qui ont fait scandale au XXe siècle, à qui on a reproché, eh bien, justement, de polluer l'esprit des spectateurs, et en particulier, parmi ces spectateurs, les jeunes. De nos jours, l'évolution continue, et c'est une autre forme, alors, artistique ou médiatique, on va dire, ou technologique, qui prend le devant de la scène. Lorsque quelque chose se produit dans la réalité, un fait divers désagréable, eh bien, très souvent, ce qui est pointé du doigt, ce sont les jeux vidéo et leur mauvaise influence sur la jeunesse, en particulier la violence, la banalisation de la violence. Enfin, ce sont des débats et ce sont des choses qu'on entend de manière récurrente. Pourquoi, donc, lire Madame Bovary de nos jours si c'est passé de mode ? Eh bien, parce que les romans, certes, où le roman est un petit peu passé de mode, n'est plus sur le devant de la scène culturelle comme il a pu l'être au XIXe siècle, mais ce qui reste, c'est le problème fondamental dans lequel est engagée Emma Bovary. C'est-à-dire que ses lectures ou ses activités ou ce qui est à portée de sa curiosité créent un hiatus entre la vraie vie et son imagination. De nos jours, eh bien, on peut penser, par exemple, à la pornographie qui se trouve à portée de clics de tout un chacun, et on peut imaginer qu'une consommation un petit peu trop excessive de ce genre de choses donne à la jeunesse, en particulier, des gens qui n'ont pas d'expérience, une idée fausse, une idée biaisée de ce qui se passe réellement entre un homme et une femme dans la réalité. Donc, ce problème dans lequel est coincée Madame Bovary, eh bien, c'est un problème qui n'a pas changé, même si le support n'est plus le roman, mais devient tout un certain nombre d'autres choses qui, justement, engagent un rapport faussé entre la réalité et les attentes imaginaires qu'on se forme à propos de cette réalité. Voilà. Donc, j'espère vous avoir donné un petit peu l'intérêt, quelques explications qui vous auront donné un intérêt à lire Madame Bovary. Et je vous dis à bientôt pour d'autres numéros d'une œuvre en 15 minutes. Et je vous salue bien bas. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada